Salut tout le monde ici GeekTech et aujourd'hui nous examinons de plus près et comme promis un nouveau produit de chez Hokey, ce sont des écouteurs modèle EP-N5 et ce sont de véritable paire d'écouteurs sans fil économique qui sont en vente pour 90 euros et vous pouvez même avoir une réduction sur le produit lien dans la description autrement dit à 48 euros à première vue je trouve que ça promet surtout que Hokey ont créé ses écouteurs avec le système d'annulation de bruit ou ANC j'ai déjà parlé de la façon dont cette fonctionnalité était réservée davantage aux écouteurs et casque sans fil haut de gamme plus cher je vous invite à voir la vidéo sur ma chaîne ce qui est bien également est que ce modèle est économique sinon le mode normal durera 7 heures et en mode normal avec ANC allumé il permet 4h30 et avec le boîtier de la batterie combinée vous obtenez jusqu'à 35 heures d'autres spécifications il devrait contenir un son bien plus gros avec du punch au moins c'est ce qui est mentionné sur le papier il utilise le Bluetooth 5.0 bien qu'il s'agit d'un véritable puce basé sur la technologie comme la plupart des autres paires donc il prend en charge les codecs audio AAC et SBC mais n'a pas son mot à dire de la PDX de Qualcomm alors à l'intérieur nous avons que les écouteurs en question et d'autres accessoires inclus un câble de charge USB type C il y a aussi un ensemble d'embout en silicone de recharge pour obtenir un ajustement plus personnalisé cela fait partie de leur clé série de produits et nous obtenons un manuel d'utilisation ainsi qu'un guide de démarrage rapide pour les commandes il est sensible au toucher vous pouvez appuyer sur la tige pour jouer et mettre en pause la musique sauter des pistes évidemment aussi pour activer ou désactiver l'annulation active du bruit en maintenant pendant deux secondes cela signifie que les commandes ici manque de touche de volume vous ne pouvez donc pas augmenter le volume supérieur ou inférieur directement sur le modèle EPN5 en regardant de plus près la conception est assez propre la taille du boîtier de la batterie est également à peu près moyenne cela dit ça reste un peu plus grand que les Airpods mais reste toujours facile assez pour mettre dans une poche lorsque vous êtes sur la route ici il est à côté d'un modèle EP-T10 que j'ai déjà présenté vous pouvez avoir une idée approximative de la taille en dessous nous avons le port de charge de type C sur une coque qui est entièrement en plastique y compris cette partie de charnière ici mais dans l'ensemble le produit reste solide maintenant vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez voir que les led s'intillent complètement pour vous dire l'état de la batterie restant à l'intérieur ici on peut aussi remarquer qu'il y a aussi des spécifications imprimées sur le boîtier vous pouvez voir qu'il a environ 500 milliampères et le nombre d'heures au total de l'utilisation de la batterie la fermeture est magnétique donc chaque fois que vous ouvrez les écouteurs commenceront à se coupler avec votre smartphone le processus est donc très rapide et sans complications les écouteurs sont également magnétiques afin qu'ils puissent être attachés et maintenu dans le boîtier avec un clic satisfaisant maintenant le design des écouteurs eux-mêmes sont assez traditionnels mais le plus c'est que nous avons quatre micros qui aident un bon fonctionnement de suppression de bruit la partie centrale ici est la zone tactile qui est assez réactif dans mes tests et avec le kit oreillette qui permettront de se sentir plutôt bien et s'ajuster à votre oreille malgré leur manque d'un accroche à l'extérieur ils n'ont pas vraiment tombé même pendant que je courais ou que je faisais du jogging donc ces écouteurs ne sont en aucun cas trop grand ou encombrant et on se sent toujours à l'aise après les avoir porté pendant quelques heures autre point la qualité audio est très performante vraiment la qualité sonore était beaucoup plus fort par rapport à d'autres écouteurs sur le marché c'est vraiment la basse qui est impressionnante je sentais une basse plus fort je dirais même au dessus de la plupart des tws moyens donc si vous écoutez quelque chose avec le rythme de la batterie vous pouvez vraiment sentir le coup de pied et le punch en arrière-plan c'est en fait assez fort sur ces derniers et je pense que même les fans de la basse vont être satisfait cela étant dit on n'a pas l'impression que c'est hors contrôle on sent globalement que c'est bien équilibré avec les médiums et les aigus cela donne juste un son très satisfaisant quand vous écoutez même à basse fréquence donc de très bons médiums et aigus graves sont également relativement bons en fait j'ai juste été surpris par rapport à la propreté du son pour le prix de 48 euros même si vous le mettez en volume assez bas vous pourrez écouter et mettre le son en pause vous n'entendrez pas de statique de sifflement ou de bourdonnement en arrière-plan donc c'est très propre et sans distorsion en fait même sans l'annulation active de bruit je dirais que c'est l'un des meilleurs budgets pour des écouteurs sans fil pour le prix à peu près tous les musiques que j'ai essayé d'écouter était une joie à écouter juste à cause de la façon dont il sonnait proprement est vraiment plein de vie et qui sonne mieux que les oreillettes d'appel par exemple en ce qui concerne la propreté du son est juste emballé plus en détail en passant aux composants d'annulation active de bruit je dirais que légèrement plus faible que la qualité audio cela fonctionne donc si vous les allumez vous pouvez entendre une différence surtout si vous avez quelque chose comme un bruit de ventilateur en arrière-plan ou si vous êtes dans une voiture les sons du moteur sont réduits pour que vous puissiez écouter la musique avec plus de confort cela dit par rapport aux écouteurs ANC plus chers je dirais que la différence ne sera pas aussi dramatique mais je suis toujours heureux de voir ici que OK ont amélioré leur expérience dans la fabrication des paires écouteurs et surtout des écouteurs avec ANC ce n'est pas leur première tentative c'est super de les voir reporter certains de leurs produits premium dans le passé maintenant sur une option budgétaire donc c'est plus ou moins tout en ce qui concerne notre test et examen OKPN5 écouteurs sans fil à petit budget avec annulation du bruit active il est agréable à porter et bien que l'ANC ne soit pas au top niveau c'est toujours une bonne chose c'est toujours une bonne option à trouver surtout à un prix aussi bas en fait je pense qu'ils vont être les écouteurs ANC les moins coûteux que nous avons examiné jusqu'à présent parfait pour des choses comme écouter de la musique et regarder des vidéos YouTube où l'audio et vidéo restent synchronisés je n'ai eu aucun problème de connectivité quand je me promenais en jouant ou pendant une pause le son était vraiment fluide sans interruption et dans l'ensemble c'était génial rapport qualité prix en termes de qualité l'audio pur je pense que pour ce prix nous obtenons le top en terme de construction ou du charge sans fil mais le point fort est orienté vers l'ANC avec le bon prix et si c'est ce que vous cherchez c'est une excellente option pour les avoir en réduction avec le lien en description alors merci d'avoir regardé jusqu'au vous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien ciao et